Ce qui est attendu, c'est évidemment la consultation, comme le nom l'indique, de l'ensemble des acteurs, l'ensemble des acteurs du secteur de l'assidissement, évidemment à haut niveau, au niveau des différentes institutions de l'État, pour évidemment donner des orientations, contribuer à donner des orientations pour avoir des directives donc claires qui pourraient évidemment à chaque pays de se doter, comme je l'ai dit tout à l'heure, en quelque sorte des politiques adéquates. Les statistiques au niveau du Sénégal, disons que pour l'assidissement urbain, nous sommes environ à un taux de 72%, donc qui en réalité est de 26 points supérieurs à la moyenne africaine, et en deçà, donc inférieurs de 16 points par rapport au Sénégal, donc mondial. En milieu rural, nous sommes évidemment à 53%, donc qui en réalité est supérieure à 22 points, 22 points par rapport à la moyenne sous-régionale africaine, mais en fait inférieure de 8 points par rapport tout simplement à... Comme vous dire, en réalité, il y a des progrès, mais toujours ça reste tout simplement à des efforts à fournir pour que, évidemment, l'accès universel soit atteint d'ici 2030 au niveau de notre pays. Avec le dynamisme tout simplement du ministre de l'assidissement, nous espérons évidemment, avec l'accompagnement des partenaires financiers, à aboutir tout simplement à cet objectif majeur, c'est d'atteindre évidemment l'accès, le taux d'accès amélioré, donc au niveau du Sénégal.